Vous avez la chance, en fait, de pouvoir vous écouter Gérard Caron. En fait, on a tous l'honneur de le recevoir. En fait, la prise de parole de Gérard n'est pas si fréquente. C'est quelqu'un de discret. Et donc, c'est une chance pour nous de pouvoir l'écouter. Donc, moi, je dirais, je lui laisse la parole. Je n'ai pas continué depuis longtemps. Et puis, surtout, n'oubliez pas de préparer des questions qui vont surgir au moment de la présentation pour pouvoir interagir après. Voilà. Bonjour à tous. Je vais vous parler d'un pays que je ne connais pas. Et pourtant, j'y suis allé 150 fois à peu près. Le Japon. Je dis, je ne le connais pas parce que ce n'est pas en faisant des voyages aussi nombreux soient-ils qu'on peut véritablement entrer dans l'âme d'un pays tellement différent d'une autre. Mais il y a des points communs. Et ce que j'aimerais partager avec vous, c'est justement le fruit de ces expériences, une sorte de synthèse, une sorte de synthèse qui m'appartient. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément la vérité absolue. C'est une vérité, une expérience sur 40 années d'échange avec le Japon. Et ce que j'aimerais partager avec vous, surtout, c'est qu'on essaie de comprendre ensemble pourquoi. Pourquoi c'est si différent? Pourquoi ce Japon est le Japon? Pourquoi est-ce que la France est en retard sur certains points? Peut avoir des avances sur d'autres? Puisque je ne vais pas cesser de faire un parallèle entre les deux cultures. C'est en comparant qu'on comprend. Et le Japon, pour le comprendre, il faut comparer. Et longtemps et souvent. J'ai eu cette chance de pouvoir le faire. Alors, la première question qu'on peut se poser, elle est là, c'est ce décalage culturel. Peut-être que je m'approche un peu pour que ça fonctionne. C'est bon? D'accord. Ce décalage culturel symbolisé là par deux petits personnages aimés dans chacun de ces pays. Manga qui est vraiment une culture étonnante dans une situation aussi laborieuse, sérieuse d'avoir ces mangas qui expriment du surréalisme des super héros. Tous très jeunes. Ils sont même plus jeunes que vous, souvent. Et puis, notre côté, je ne vais pas parler des Français. Vous savez ce que c'est que la France et les Français. Mais d'avoir choisi ce héros, justement, qui est un peu râleur, qui a tous les pouvoirs, qui est plus fort que les autres, qui a grande gueule. Déjà, il y a une réflexion intéressante à mener avec ça. Mais on va aller un peu plus loin. Il faut que je m'habitue à cette chose. En se posant des questions, puisqu'on est ici dans une école et une école que j'aime bien, on se doute bien qu'il y a au départ des éléments matriciels, c'est-à-dire des choses qui font qu'on ne pense pas tout à fait de la même manière, sur un même sujet. La religion, la philosophie, on ne va pas entrer dans les cours de religion, on va juste dire, ben voilà, eux, ils pensent comme ça parce que c'est ça. Eux et nous, on pense comme ça parce que c'est comme ça. On n'ira pas beaucoup plus loin. À vous, à creuser après. L'histoire aussi de chacun de ces pays. L'apprentissage artistique. Comment est-ce qu'on apprend les arts dans un pays et dans l'autre ? Et puis également, la situation géopolitique, la conception du futur, comment est-ce qu'on se projette. Tout ça, ça va nous donner des clés. Je terminerai ensuite par les sept points, mais sept points, donc contestables, mais sept points de différenciation culturelle entre le Japon et notre pays. Alors, les religions et la philosophie. Bon, d'un côté, nous avons un pays qui regroupe trois philosophies religions ensemble sans que ça donne naissance, sans que ça ait donné naissance à des violences, à des crimes, à des exactions de toutes sortes pour pouvoir imposer une religion ou une autre. Ça coexiste. Le shintoïsme, le confucius, le bouddha, ça, selon les cérémonies, les mariages, les naissances, on opte plutôt pour l'un que pour l'autre. Tout cela, c'est se dire, eh bien, au fond, tout est possible. On va superposer. On ne mélange pas. On superpose, on juxtapose. Comme la cuisine japonaise, on juxtapose des choses. C'est une section, une présentation de plein de petits plats différents. La religion, c'est ça, d'une certaine façon. Mais on verra que ce n'est pas par hasard. De notre côté, en France et même en Europe, alors nous sommes imprégnés par des grands penseurs, des grands philosophes, qu'ils soient grecs, romains, et puis aujourd'hui contemporains, français, européens, etc. Donc, ces grands penseurs qui ont rayonné sur le monde entier. Donc, nous sommes des penseurs. Sur le plan de la religion, notre structure presque mentale maintenant, c'est de se dire, bon, eh bien, il y a eu la Genèse, il y a eu Adam et Ève, il y a eu le péché, on est là pour se racheter, puis ils ont été chassés du paradis terrestre. Vous voyez, c'est la punition de notre base. C'est l'effort. Tu travailleras avec la soeur de ton front et puis toi, quand tu feras des enfants, ce ne sera pas simple. Mais tu l'auras voulu. C'est ça, notre base. C'est curieux quand même. Mais enfin, l'autre côté, nous avons quoi ? Nous avons un bon bonhomme, assis, paisible, qui dit, le bonheur, c'est là, c'est malheureux, c'est en présence, c'est ici. Vous avez vu déjà la différence ? Alors ça, qu'on soit religieux ou pas, peu importe, mais il y a une cathédrale qui brûle, tout le monde se trouve consterné, alors qu'il y a beaucoup de non-catholiques dans ces gens qui sont effarés et qui sont touchés. Ça prouve qu'il y a une structure, de toute façon. Ici, on présente ce personnage. Donc, d'un côté, on a un sourire, de l'autre côté, on a la croix, la souffrance, la douleur. Curieux aussi, ça, tout de même. Comment voulez-vous que l'on voit le monde et l'avenir de la même façon ? C'est en comprenant son passé qu'on peut se projeter dans l'avenir. Vous êtes d'accord avec moi, de toute façon ? Pas moi qui dis ça, bien entendu. Alors, d'un côté, pour consolider tout cela, que fait-on ? Je vais revenir en arrière. Ne soyez pas surpris. On construit en dur, en pierre, de façon à ce que ça dure pour l'éternité. Enfin, l'actualité nous prouve que non, mais peu importe. On est dans les principes, la théorie. Parce qu'il faut bâtir des grands édifices pour Dieu. Avec de la lumière, avec de la hauteur. Et puis que ça défie le temps, que Dieu est éternel. Ça, c'est une chose. Quand on va au Japon, et puis qu'on va dans des temples, le shintoïste, par exemple, qu'est-ce qu'on a, pas toujours en pratique, mais en théorie ? C'est que tous les 25 ans, le temple doit être reconstruit. On le détruit, on le reconstruit. Une structure de bois. Pourquoi ? Parce qu'il faut toujours présenter un visage neuf. Un visage propre, un visage parfait. Au sens supérieur. Je ne vais pas les baptiser, puisque... Alors, vous voyez, là encore, des différences qui ont évidemment, qui rejaillissent aussi sur la vie quotidienne, la vie moderne, la vie d'aujourd'hui, dans un pays comme dans l'autre. Puisque c'est ça, les fondamentaux des mentalités, des cultures. Donc, ces trois religions que je vous ai nommées sont intéressantes parce qu'elles apportent trois éléments principaux à la culture japonaise. On va les voir très rapidement, même un peu naïvement, parce que c'est beaucoup plus riche que ce que je vais écrire là, mais on a peu de temps à passer ensemble. Et d'autre part, je n'oublie pas, je suis dans une école de design. Qu'apporte le shintoïsme ? Le shintoïsme, c'est l'animisme, c'est-à-dire qu'il y a, on va dire, des esprits, il y a des... en toutes choses, en tous les animaux, toutes les plantes, etc. Donc, à la limite, il n'y a pas qu'au Japon qu'on trouve ça. Dans toutes les civilisations dites primitives, on trouve cette mentalité. D'où respect de l'écologie fondamentalement. Puisqu'il y a une valeur en toutes choses. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'au niveau de nos métiers, naturellement, le Japonais va être amené à respecter l'objet. Il vous propose, il vous vend un objet, il sera bien présenté, il sera bien enveloppé, il va durer longtemps. Parce qu'il y a culturellement ce respect de la chose-là, et donc de l'individu. Et puis le bouddhisme, le bouddhisme, c'est l'assaise, c'est l'essence, c'est-à-dire aller à l'essentiel, se débarrasser de tout ce qui est superflu. Mais ça a des conséquences au niveau du design, ça. Le design, c'est quoi ? C'est se débarrasser de tout ce qui est inutile. C'est bouddhique, d'une certaine façon. Bon, c'est une façon humoristique de présenter les choses, mais il y a tout de même de cela. Que nous ayons au Japon des formes structurelles, très pures, essentielles, etc., comme nous allons le voir, ne serait-ce que maintenant. Ne soyons pas surpris. Ça, c'est un jardin. Ah bon ? Vous le savez bien, vous en avez vu, ne serait-ce qu'en images. Voilà un jardin zen. C'est censé représenter les montagnes, la mer, la nature, etc. Donc, c'est un lieu de méditation puisqu'il faut reconstituer cela. On ne vous demande pas de regarder une image comme sur un écran ou comme sur une tablette. Il faut reconstituer. Donc, voyez là aussi la différence de mentalité. On va où, là ? On va à l'essence même des choses. On va à la symbolisation de l'élément, de l'eau, de la montagne, de l'arbre. Alors, ne soyons pas surpris non plus de voir des appartements traditionnels japonais qui sont des exemples de design au sens contemporain du terme. Et là, nous avons deux, trois siècles. Vous voyez, qu'est-ce qu'il y aurait à changer, là ? Peut-être certains matériaux, certains éléments de confort. OK, bon. Mais sinon, nous sommes là dans des éléments qui sont tout à fait représentatifs de nos métiers en matière de décoration et d'architecture. Et nous avons donc, comme célébrité mondiale, des grands architectes qui sont, eux aussi, réputés pour dessiner des musées, des aéroports, des buildings, etc., avec des formes qu'on retrouve aussi, là, j'allais dire intemporelles. On se débarrage de tous les artifices. On va au sens des choses. On exprime. L'architecture doit exprimer une chose, une idée simple. On ne va pas mettre de chichi, de décoration, etc. Non, ça va être essentiel. On doit pouvoir repérer l'élément. Et puis, ça, c'était le bouddhisme, maintenant, le confucianisme. La philosophie de l'harmonie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous n'irez pas au paradis individuellement. Vous irez au paradis collectivement. C'est ensemble. Ensemble. Mais ça change tout dans la vie de tous les jours, dans les villes qui sont surpeuplées. Si on est ensemble, on respecte donc l'autre. C'est l'opposé de l'individualisme. Comment voulez-vous ne pas être différent avec des bases comme celle-ci ? Vous voyez, tout est là. Une fois que vous aurez intégré ces trois éléments-là, vous comprendrez tout le reste. Vous verrez que, ah ben oui, c'est pour ça, c'est pour cette chose-là. Du coup, ne nous étonnons pas non plus de voir le métro de Tokyo qui reçoit des centaines de milliers de passagers chaque jour à 23 heures dans cet état de propreté avec des sièges en velours qui ne sont pas déchirés, qui ne sont pas tagués, les fenêtres non plus, il n'y a pas de papier qui traîne par terre, etc. Donc, vous voyez, tout ça, on est dans la norme, que ce soit à gauche ou à droite. Le sol est brillant, etc. Parce que je ne vais quand même pas laisser ma tête de bière sous un siège. Non, ça va gêner les autres. Ce n'est pas bien pour les autres. Je ne le fais pas. Ce n'est pas une question de discipline. C'est parce que je ne peux pas faire autrement. Ce n'est pas possible. Sinon, je ne suis pas japonais. Vous voyez le Shinkansen, qui est l'équivalent beaucoup mieux de notre TGV. Tokyo, Osaka. J'ai fait une photo. Il y a des gens. On croirait que c'est vivre. Il y a des gens là-bas. On a l'impression d'être dans un avion. Tout est clean, bien rangé. Il n'y a pas des changements de couleurs, de matériaux, etc. Tout est bien pensé, simple, essentiel. C'est un instrument qui est fait pour aller vite. Alors, on ne va pas mettre des petites décorations de paysages, comme on fait en France. Non, on ne joue pas avec... C'est un élément technique. Il est fait pour ça. On va le dessiner comme ça. Il n'y a rien à enlever. Tout est fait pour le confort. Et comme on sait que les gens seront respectueux, on peut mettre des éléments, des beaux fauteuils confortables sans crainte que ce soit vandalisé. Ça change tout quand même, ça. Voilà quelque chose qui m'a saisi. Ça, c'est une manifestation, une grève. C'est leur gilet jaune. C'est les bonnets jaunes. Je passais à Omotesando, à Tokyo. Je traversais sur une passerelle. J'étais donc en hauteur. Je vois ces gens qui défilent calmement. Ils s'arrêtent au feu rouge. Je dis donc à mon agent, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Ils sont en grève, ils manifestent. Ah bon ? Vous voyez, parce que faire autrement, ça gênerait les autres. Alors que, comment voulez-vous qu'ils comprennent des choses comme ça ? Ils disent, mais vous êtes des sauvages. Un an et demi après avoir élu démocrativement des gens, vous brûlez tout. Et ça, pour quelques dizaines de milliers de gens sur une population de 70 millions d'habitants, ça n'a aucun sens. Et au départ, tout ça, parce que vous avez augmenté de 4 centimes le gasoil, alors qu'il y a des bouchons de plusieurs heures pour aller au sport d'hiver, etc., au week-end de Pâques, là, bientôt. Qu'est-ce qui vous arrive ? Comment voulez-vous qu'à l'extérieur, on comprenne quand on a des bases comme celles que je viens d'exprimer ? Ce n'est pas démocratique, votre histoire, là. On va maintenant... Ça, c'était sur le plan religieux, philosophique, etc. Jeter un petit coup d'œil sur le plan de l'histoire aussi. Alors, nous avons là des points communs. Fédéralité, puisqu'au Japon, c'est un pays aussi où là, il y a un emploi toujours, d'ailleurs. Et puis, vous avez toute une hiérarchie de rois, etc., etc., bon, ça va très loin, avec des beaux écussons, comme tout à fait en France. Il y a des paysans qui sont là, protégés par les seigneurs, mais qui doivent également payer Gabelle et autres petites fantaisies. Bon, on retrouve la même chose au Japon, avec une richesse aussi de fagnons, de décors, etc. Donc là, c'est un point commun. Mais nous, nous avons décapité, ce système-là, en 1789. Donc, maintenant, c'est plus le modèle. Eux, ils sont restés sur ce modèle-là, y compris dans la vie civique. Dans notre pays, en particulier, et même en Europe en général, mais la France a été le pays le plus envahi de l'histoire en Europe, il n'y a pas un français de souche. Encore moins aujourd'hui qu'avant, mais ça a toujours été le cas. Donc, il y a beaucoup de variétés, de cultures, de noms différents, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas au Japon. Et lorsqu'on veut exprimer le succès, atteindre le sommet de la hiérarchie, du commandement du pays, c'est le luxe. C'est le roi, c'est les empereurs, c'est avec des dorures, avec des vêtements d'un luxe inimaginable, etc. Si je mets l'équivalent japonais, et on reviendra à ce que je vous ai dit précédemment, ça donne ça. Ça, c'est la résidence de l'empereur. Et c'est un empereur. Ce n'est plus l'actuel, il vient de changer. Mais vous voyez, ça donne ça. Vous avez tout compris en regardant ça. Alors, est-ce que c'est mieux ou moins bien ? Ça, ce n'est pas mon sujet. Simplement dire, ça, c'est très différent. Et voilà pourquoi. Ce qui est remarquable aussi au Japon, et dans nos métiers, cela se ressent, c'est que, à mes yeux, c'est le pays qui sait le mieux harmoniser la tradition avec la modernité, y compris dans les packagings, dans les produits, etc. Il y a la modernité. Il y a même des mots anglais qui arrivent, mais de façon à ne pas les confondre avec les mots japonais, dans les textes, ils sont écrits, ou soit en Italie, soit en Gras, etc. Donc, on sait que c'est encore une juxtaposition. On ne mélange pas. Nous, il y a un mot anglais qui arrive tout de suite, révolution, mais pourquoi pas un mot français, etc. Là, non, ils sont distingués. Mais vous voyez, ce sont des jeunes filles, elles ont vos âges, là, qui sont dans la rue avec des vêtements traditionnels. Est-ce que nous voyons l'équivalent en France ? Même dans des régions, dans des provinces ? Non. Et elles ne sont pas ridicules. Personne ne se moque d'elles. Elles vont peut-être à un mariage, elles vont aussi à mon île dans leur entreprise, peu importe, mais elles se mettent en vêtements traditionnels. Et il y a des boutiques pour les jeunes, avec des vêtements, des kimonos, qui sont adaptés à la mode contemporaine. Donc, la tradition, ça se perpétue et ça s'ajoute à la modernité. Nous, nous avançons par rupture. On a même créé, c'est un Français qui a créé l'horrible mot de disruption. Donc, on ne peut pas imaginer progresser sans casser. On n'a pas pu inventer la démocratie sans casser tous les fondateurs de la France, qu'on ne le fait jamais, d'ailleurs. C'est comme s'ils n'avaient pas existé. C'est quand même eux qui ont créé la France, pourtant. Mais non, la France commence en 1789. Ça, c'est très français. Alors, l'apprentissage artistique, c'est le troisième point. Et ça nous concerne aussi. Voilà, il y a un siècle qui sépare ces deux créations. Si ça n'est pas disruptif, qu'est-ce que c'est ? Là, c'est trois siècles, c'est un paysage. Un autre paysage, il y a un siècle. Et encore un paysage, aujourd'hui. Je reviens en arrière. Aujourd'hui. Bon, cela, ça nous semble logique, normal. C'est notre façon de créer. C'est une façon qui est peut-être très bien. Pas forcément l'une ou l'autre. Je ne dis pas cela à nouveau. Mais il faut comprendre ça. Ça vient d'où, ça ? Ça vient qu'au Japon, l'enseignement de l'art, c'est l'observation de la nature. Vous devez passer des années à tracer un trait jusqu'à ce qu'il soit parfait ou des lettres parfaites. Vous devez reproduire des paysages jusqu'à ce qu'il soit parfait. Alors, qu'est-ce que c'est que la perfection japonaise ? Ça, je vous laisse deviner. Et j'ai déjà fait l'expérience dans des universités américaines, japonaises. J'ai dit à des étudiants, vous prenez une feuille blanche et vous me dessinez ce que vous voulez. Si je pose cette question ici, il n'y a pas de problème. Vous dessinerez ce qui vous passe par la tête. Au Japon, ce n'est pas possible. Ah bon ? Mais c'est pour quoi faire ? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, qu'on écrive ? Mais un animal ou des vins, le paysage ? Non, ce que vous voulez... Ah, on ne peut pas. Parce qu'on observe, on reproduit, on améliore. N'est-ce pas ce que fait Toyota, par exemple ? Qui a d'abord copié, et puis amélioré la copie, et puis est arrivé au standard américain, et puis après les a dépassés. jusqu'au point suivant, qui est de créer. Mais vous voyez, c'est un continuum. Ce n'est pas des ruptures. Alors, le langage, c'est la même chose. Vous avez un petit enfant de 4, 5 ans, 6 ans, 5 ans, oui, au Japon, et en France, symboliquement, évidemment. Alors, nous allons dire, eh bien, on va leur apprendre le mot arbre. Bosquet, forêt, ces trois mots-là. Eh bien... Donc, il y a une belle image. Ils écrivent, ou ils apprennent à écrire. Nous avons un arbre qui est dessiné. Ça représente un arbre, au départ, avec ses racines. Donc, c'est une illustration, très symbolisée. Mais le jardin zen, comme nous l'avons vu, c'est aussi très symbolisé, mais ça représente une réalité. Voilà. C'est un arbre, d'abord, mais quand il y en a plusieurs, mais pas trop, quand même, c'est un bosquet. Et puis, quand il y en a beaucoup, symbolisé par le droit, c'est une forêt. Bien plus difficile pour le petit Français qui va devoir écrire des lettres abstraites, un A, un R, ça fait A, après un B, arbreux. Arbreux ? Mais oui, c'est quoi un arbreux ? C'est ça, c'est un arbre. Ah oui, c'est pas un dessin, c'est pas une image qui est là sous les yeux. C'est une abstraction. Et puis, bosquet, il va devoir changer complètement. Ça n'a plus rien à voir avec arbre. Et puis forêt non plus. Voyez pourquoi aussi, nous sommes très doués pour les abstractions et les Japonais sont très doués pour la concrétisation. J'ai maintes fois exprimé des concepts de design dans des réunions au Japon pour comprendre qu'ils ne comprenaient pas les concepts. Si j'imagine que je dois présenter... Voilà, on va dire que c'est un packaging. En France, je vais dire, bon, le concept de ce packaging, c'est d'exprimer, blablabla, la cible, c'est les bobos. Tout un storytelling. Si j'exprime ça au Japon, ils vont dire, ah oui, parce que c'est pas... Les autres, c'est pas pour les bobos. Et puis ça, c'est pas... Ils vont se dire, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Ils ne comprennent pas. Donc, je commence par un détail. Je dis, vous voyez, ce jaune-là, je l'ai pris sur un tableau de Matisse, d'écolage de Matisse, parce que c'est en lien avec la cible. Ah ! Très bien. Et puis, la marque, je l'ai mise perpendiculairement parce que comme ça, je peux la voir beaucoup plus grande, plus longue. Ah oui, ah oui, ça c'est bien. Ah oui, ah, voilà. Ils ont toujours cette façon de dire, ah, ah, oui. Bon. Et puis, école, je l'ai mis en vertical parce que ça, c'est horizontal, parce que c'est moins important. L'important, c'est ça, le message. Et puis, la définition, ici. Donc, vous voyez, il y a un ordre. Et parce que ça, c'est un packaging d'un produit destiné aux bobos. Ah oui, là, ils comprennent. Vous voyez, au Japon, je fais... Je commence par la fin. Enfin, de façon... C'est si thématiste, bien sûr. Mais le principe, c'est ça. Je commence jamais par un concept. Le concept, c'est de l'abstraction, ça. Alors, les Japonais qui voyagent sans cesse, qui sont dans le monde entier, etc., bon, ils sont comme... Ils sont devenus des internationaux. Ils comprennent mieux. Mais culturellement, ils ne comprennent pas davantage. Si on entre avec du concret, avec de l'explicatif, vous verrez toujours les Japonais prendre des notes. Il n'y a pas d'écran ouvert avec des petits trucs qui sont autre chose. Non, on vous suit, on prend des notes, etc. Donc, ils ont le respect de celui qui parle, qui explique, parce qu'ils disent je vais apprendre quelque chose. Et ils sont très curieux. Mais le design, c'est la curiosité et la culture. S'il n'y a pas ça, ce n'est pas du design. C'est du dessin. Alors maintenant, on avance quand même parce qu'on a peu de temps à passer ensemble. Vous voyez, chaque point mériterait d'en parler pendant deux heures. Mais il y a cette situation géopolitique. Nous sommes dans un lieu qui est destiné à être l'objet d'irruptions. tous les petits points que vous avez, là, ce sont des irruptions. En plus ou moins grands, etc. Mais c'est dur, mais les tout petits points, ça bouge. Sans compter que, comme nous sommes à la limite de deux plaques qui s'écartent, évidemment, ou qui se rejoignent dans certains endroits, ça fait des volcans, des explosions, des tsunamis, etc. On en a tous en souvenir encore là. Donc, imaginez que vous habitez à Paris et que Paris soit sur une fracture comme ça, tectonique. C'est-à-dire que tout peut bouger, tout peut s'écrouler. Vous pouvez, votre maison peut disparaître dans la nuit prochaine. Bien sûr, vous ne vous dites pas non. Oui, mais intérieurement, inconsciemment, vous êtes dans cet état d'esprit. C'est ça, le Japon. Ça change votre vision du futur, ça. Comment pouvez-vous... Nous, nous imaginons le futur. On a beau dire disruption, machin, etc. Mais une sorte de... Ça continuera, le progrès, etc. Alors maintenant, on est un peu angoissé à cause de l'écologie et de la durabilité. Mais globalement, c'est quand même ça, le schéma. Là-bas, ça n'a jamais été le schéma. Parce que tout a été remis en cause dans un point ou un autre du pays. du jour au lendemain. Et tout sera encore remis en cause parce qu'on le sait. On ne sait pas quand, on ne sait pas où, mais on sait que ça viendra. Alors ça, ça a une conséquence toute simple. La solidarité. Vous pouvez être à la rue dans l'ennui, dans la catastrophe du jour au lendemain. Il faut une solidarité. Ce qui veut dire une assistance, des services d'assistanat bien fait. Ce qui veut dire, sur le plan commercial, sur le plan production, produits, marques, etc., design, service. Parfait. ça, c'est aussi une conséquence, non seulement des conséquences culturelles, comme je vous l'ai expliqué au début, mais également de la situation géopolitique. Parce que n'oublions pas, en plus, que Japon est à côté d'un pays qui est qu'un soit plus grand que lui et qui n'a pas forcément des bonnes intentions vis-à-vis de lui. Je parle de la Chine, vous l'avez compris. Voilà. Là aussi, imaginons qu'on soit à Paris, que ce soit un territoire de tsunami, de tout ce qu'on peut imaginer, de volcans, etc., d'irruption, et puis qu'à côté de nous, il y ait une Russie ou je ne sais quoi, d'un milliard, 500 millions d'habitants juste à la frontière à côté. Vous voyez l'état d'esprit qui serait le vôtre, alors ? Eh bien là, nous sommes au Japon. Alors, le service, puisque je n'oublie pas notre sujet, qui est quand même le design, même si c'est au travers de la découverte d'un pays, mais le service, où que vous soyez, il y aura quelqu'un pour vous servir et ce quelqu'un sera identifiable facilement son vêtement, sa tenue, son uniforme sera propre, sera valorisant et sera prêt à vous aider, quitte à abandonner ce qu'il fait pour vous aider, parce que c'est la notion d'assistance, de service. En retour, on vous demande un peu de discipline. Vous attendez le métro, eh bien, vous faites la queue. Vous arrivez le quatrième, vous vous mettez après les trois premiers, vous ne cessiez pas de passer devant. Parce que là, c'est impensable. Comment peut-on... Et vous montez dans le train, dans le Shinkansen ou un train, vous avez le garçon qui vient vous proposer, ou le garçon ou la fille, bien sûr, vous proposer de quoi vous distraire, de quoi boire, des petits magazines, etc. Et il vous propose un petit magazine avec un choix mais incroyable de produits, tout ça pour un... Même en seconde, je veux dire. et c'est impeccable. La tenue, le petit uniforme et avant d'entrer dans le wagon, quand il entre dans le wagon, il salue, il fait son service et quand il quitte, il salue également. Tout ça peut paraître un peu ridicule, mais quand on y vit au Japon, on se rend compte que ça fait gagner beaucoup de temps parce que tout le monde respecte la propriété de l'autre, il n'y a pas besoin de... Vous savez qu'il y a dix fois moins de services de nettoyage à Tokyo qui est une bien plus grande métropole que Paris, qu'à Paris. Et on ne peut pas dire que Paris soit propre. Vous avez envie d'aller aux toilettes, malgré tout, ce n'est pas défendu. Eh bien d'abord, les toilettes fonctionnent, il y a du papier, il n'y a pas de mauvaise odeur. Vous voyez la taille. Ça, c'est un train ordinaire. Vous voyez les petits lavabos aussi. et tout fonctionne. Vous voyez ce genre de détails ont la racine, leur racine. Vous prenez le taxi, qui sont toujours un petit peu vieillots pourtant, mais le chauffeur de taxi, en général, a une casquette, pas celui-ci, est en chemise blanche avec une cravate. Et puis vous avez des petits sièges un peu ridicules, mais avec de la dentelle blanche qui est changée tous les jours. Ça aussi, c'est remarquable. Vous voulez prendre un ticket de métro. je ne sais pas si, à Paris, vous prenez un ticket de métro dans une machine automatique. D'abord, vous avez un guichet avec une personne dedans qui téléphone, mais qui ne vend pas de ticket. Donc, vous vous débrouillez avec la machine. Il n'y en a qu'une, voire deux. Vous voyez tout ce que vous avez là. Alors, je me suis, comme c'est écrit en japonais, j'avais un problème un jour. Je me suis, donc, j'étais furieux un peu, je ne savais pas comment faire. Vous voyez la petite, entre ces deux appareils-là, vous avez une petite ouverture carrée là. À ce moment-là, quelqu'un qui a ouvert cette petite porte, c'était un peu surprenant, et qui m'a parlé en anglais. Ça, c'était à Tokyo. Et qui m'a dit, qu'est-ce que vous avez ? Et je lui ai dit, je n'arrive pas à faire ceci, cela. Alors, à ce moment-là, il a réglé la machine pour que je puisse avoir mon ticket facilement. Vous ne pouvez pas être embarrassé à Tokyo dès qu'il s'agit de services dans les trains, dans les métro-là. Ce n'est pas possible. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous aider. Voilà, ça, c'est un magasin qui vend des pâtisseries, un corner dans une sorte de marché. Vous voyez la propreté du personnel, j'ai presque envie de dire, et des clients aussi. un autre petit marchand de légumes ou de poissons, de poissons, avec des petits uniformes aussi pour bien vous distinguer, vous identifier. Alors, le choc, c'est quand vous restez au Japon un certain temps et que vous revenez à Paris. Vous débarquez à Charles de Gaulle, vous prenez le RER B, je crois, qui s'arrête à toutes les stations de banlieue, et vous dites, attends, je suis où là ? Puis après, vous sortez à Paris et vous quittez cet univers-là. Autre petit détail, le service, assistance, service. Vous payez, vous êtes dans un supermarché, là. Vous payez la caisse. Le supermarché en France, c'est compliqué, parce qu'il faut vite ramasser vos courses, etc. et puis en même temps, payer, puis mettre la carte de fidélité. Enfin bon, c'est la panique. Là-bas, vous payez, vous mettez la caissière, mais dans un autre, un autre caddie, un autre bague comme ça, vos courses. Elle vous donne, vous repartez avec vos courses un peu plus loin, sur une petite table, enfin, il y a plusieurs tables d'ailleurs, et vous avez là du plastique, du scotch, du papier pour vous essuyer les mains, enfin, et tout ce qu'il faut pour faire vos packages, tranquillement. Ça, ce n'est pas une question de technologie. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? C'est une question de service. Le client, il a besoin de ça. Non. Ça existe au Japon depuis toujours, on ne le fait pas en France. Des machines, des distributrices dans la rue, toujours propres, jamais vandalisées, et même dans les coins les plus reculés. de ce qu'on pourrait faire en France. Ces machines-là, dans le métro, sont blindées. C'est des vrais coffres forts. Vous voyez, tout cela, c'est quelque chose, quand même, qui donne à réfléchir. Alors, on a l'habitude de dire à tort, enfin, bon, on aime dire des choses comme ça, l'habit ne fait pas le moine. Si, en fait, on sait très bien que l'habit fait le moine. le déclin de l'Église catholique en France, en particulier, a aussi commencé à partir du moment où les prêtres sont devenus invisibles dans la rue. On n'en voit plus. On a l'impression qu'il n'y a plus de prêtres. Il faut juste remarquer leur petit col blanc, mais bon. Donc, vous voyez, ils ont compris le rôle du symbole, de l'uniforme, de tout cela. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis cette diapo ? C'est parce qu'au Japon, quand on vous offre un cadeau, quand vous offrez un cadeau d'abord, eh bien, le Japonais va d'abord vous demander l'autorisation de l'ouvrir. Et puis, avec son ongle, il va essayer de détacher le scotch proprement. Puis après, il va détacher le ruban. Ce n'est pas toujours facile, mais il va prendre le temps qu'il faut pour détacher le ruban. Puis, il va ouvrir précautieusement le paquet. Pourquoi ? Parce que le packaging, c'est déjà le produit. C'est la face visible du produit. Donc, packaging moche, produit moche. Packaging détruit, pas propre, produit de faible qualité. Ça aussi, c'est une mentalité. Je vous ai expliqué les racines et les causes tout à l'heure. Mais ça a des conséquences dans la vie de tous les jours. Voilà un melon, par exemple, parce qu'on fait des cadeaux. C'est le pays des cadeaux, ça, vous le savez. Mais regardez la qualité de l'emballage. Alors d'accord, ce melon, il vaut 207 euros. Bon, quand même pas rien, mais voilà, c'est le geste, c'est le cadeau, c'est la boîte. Ce melon est excellent, d'ailleurs, mais qui vient d'une ville du nord dont j'ai fait avec Rénoir le logo pour la ville. Donc j'ai eu le droit à des melons à 207 euros. L'origami, l'art du pliage, c'est quand même japonais ici. Et puis le mizuhiki qui est une façon d'emballer les produits. Il y a 240 façons d'emballer les produits. Il y a des écoles qui enseignent ça. Vous avez vu comment on emballe les produits ici, les cadeaux. Mais donc, c'est une culture différente. Ça, c'est une autre chose aussi. L'obsession, parce que des japonais sont des gens obsédés, souvent, obsédés par l'ordre, la propreté, qui savent parfois être misogynes. Et puis, misanthropes, et puis les étrangers, bon, pas trop quand même. Alors, mais si on en revient à notre... Ça, c'est de la mode. C'est le Christian Dior japonais, ou qui vous voulez, japonais, ou Jean-Paul Gauthier. Mais avant tout, lui, il s'est démarqué en faisant des recherches techniques sur le tissu. Et vous voyez, ces formes-là, c'est quand même des formes typiquement japonais. Un sac en haut, cette robe-là, qui est superbe, peut-être pas très facile mais ce sont des recherches comme cela. Ce qui est très, très différent, c'est de façon d'un grand couturier. La guerre fête ne faisait pas des recherches comme ça. Jean-Paul Gauthier avec ses... non plus ses corsets, ça, il joue sur un autre registre. C'est peut-être mieux, c'est peut-être moins bien, c'est peut-être pareil, je ne sais pas. Mais c'est très différent. Ça, c'est un détail que quelque chose, une expérience qui m'a vraiment marquée, je pense que Beatrice Mariotti qui dirige la création chez Carinoa et qui fait plaisir d'être ici présente, s'en souviendra peut-être, encore que je crois c'est Roger Saint qui a travaillé là-dessus. Donc, j'ai présenté pour une grande société de papeterie au Japon deux types de logos d'identité visuelle complète, il n'y avait pas que le petit logo, bien sûr, mais vraiment, ils hésitaient, ces deux patrons, c'était deux patrons, ils ne savaient pas lequel choisir. Les deux étaient très bien, mais il fallait en choisir un. Ils ont choisi celui-ci, vous savez pourquoi ? Parce que quand on porte un pinz qui fait à peine un centimètre carré, celui-ci se voyait un peu mieux que l'autre. Donc, ils ont choisi toute l'identité visuelle de leur entreprise, qui est une entreprise nationale, sur la lisibilité du logo, sur le pinz. Détail, civilisation du détail. Ça, je m'en souviens aussi parce que j'ai eu l'air un peu nigo. Ces packagings pour le chomigam existent au Japon depuis 20 ans. En France, c'est beaucoup plus récent. Et donc, j'achetais des paquets de chomigam comme ça pour mes amis parce qu'ils m'en demandaient. et puis, je lui dis, en plus, c'est pratique parce que dans le packaging, il y a, vous voyez sur le côté, une petite encoche qui permet d'avoir des petits post-it. Je lui dis, mes amis, c'est bien, vous avez pensé à ça, on peut prendre des notes. Non, ce n'est pas du tout pour ça. c'est pour remettre le chomigam mâché et pouvoir le mettre dans sa poche et pas cracher dans la rue, bien sûr, dans sa poche. Vous voyez, détail encore, service, détail. Alors, nous avons au Japon l'équivalent des petits, enfin maintenant, monop, on est inspiré beaucoup, mais il y en a un tous les 500 mètres à peu près au Japon et c'est ouvert 24 heures sur 24. Alors, cette chaîne qui s'appelle EMPM, savez-vous comment elle juge l'état de propreté de ces magasins ? Mais elle juge officiellement, il y a un rating, des quotas, etc., en fonction de la luminosité du sol. Alors, je ne me rappelle pas précisément les différentes, il m'avait expliqué ça, mais par exemple, le summum du summum, quand c'est la perfection, c'est quand les nuages se reflètent sur le sol. Alors là, le gérant a la meilleure note. Après, c'est quand les gens se reflètent sur le sol, c'est la... ainsi de suite. Donc, vous voyez, là aussi, il ne suffit pas que ce soit propre. Il faut qu'il y ait des critères pour aller à l'excellence, la perfection, l'obsession quand même. C'est une forme d'obsession, mais pour un consommateur, c'est plutôt un avantage. Et puis, ce qui est formidable au Japon, c'est qu'ils sont intéressés par tout. C'est-à-dire, un produit dur six mois là-bas. Il faut toujours qu'il y ait une nouveauté, qu'il y ait quelque chose qui change, qu'ils ont une soif, mais réellement, de toutes les nouveautés. Même, c'est totalement extravagant, de l'eau minérale à 33 euros avec une petite couronne au-dessus. bon, oui, pourquoi pas, mais vous voyez, tout est... Du moment que c'est nouveau, il faut que ce soit nouveau. Curiosité. Jusqu'à ce magasin qui est un très grand magasin pour les chiens et les chats, oui, donc pour les petits animaux domestiques. Et vous voyez, ce qu'il propose, c'est de la nourriture, mais de la nourriture fraîche, du nettoyage, etc., d'entretien des chiens, un spa, un hôtel et puis un hôpital. Et vous avez, on ne le voit pas bien ici, mais il y avait des rayons avec des petites pâtisseries, mais c'était véritablement des pâtisseries pour des humains. Finalement, c'était frais. On peut considérer que c'est excessif. Sur le plan moral, on peut se dire, bon, peut-être qu'ils vont un peu loin, là. Oui, mais ça existe. Et c'est déjà, c'est quelque chose. Alors, toutes ces différences font que je me suis interrogé sur la façon dont nous, nous étions perçus en Europe. Heureusement, j'ai pu mettre la main sur une étude et je vais vous montrer ça rapidement parce que c'est quand même très intéressant. Comparé, toujours. Donc, l'Allemagne. Voilà ce qu'ils disent des Allemands. c'est des bosseurs et ils s'entendent très bien avec les Allemands. Les Allemands, c'est des gens de précision qui travaillent, qui sont sérieux, qui ne font pas trop la grève, qui maintiennent leur délai, leur devis, etc. Donc, c'est des gens fiables. Les Français, on verra, c'est un peu autre chose. Alors, les décisions sont collectives, c'est la prudence, compétence technique, forte personnalité, obéissance aux instructions, la hiérarchie là-bas aussi, respect des règles également, créativité sérieuse, sans excentricité. Tout colle pour le Japon. C'est parfait. Alors, l'autre pays, c'est l'Italie. C'est autre chose. C'est d'abord à la famille, là-bas. Et puis, les organigrammes qu'on nous donne sont très trompeurs. On n'y comprend rien, nous, japonais. Ils sont flexibles. On peut leur demander n'importe quoi, ils n'ont pas de principe. Tout ça, c'est ce qu'ils disent, les Italiens. L'accord, ils sont toujours d'accord, mais il n'y a pas de suite. Puis, ils font des réunions qui sont très spectaculaires. Il faut parler fort, faire des gestes, etc. Il faut improviser. Il faut faire bonne figure. Tout ça, c'est... Voilà, comment ils font ça ? Donc, ils ne sont pas très à l'aise avec les Italiens. Ils font beaucoup d'affaires avec, parce que dans le luxe en particulier, mais ils ne sont pas très à l'aise. En Grande-Bretagne, qui, au moment où je fais cette présentation, cette semaine, est encore dans l'Union européenne. Donc, règles et systèmes basés sur le compromis, sur la loi, la jurisprudence. On dit oui, mais c'est peut-être non. Toute instruction doit être une demande polie, initiative de groupe, pas d'engagement personnel, une réunion doit se terminer, ce qui n'est pas le cas en France. Goût de la tradition, de l'expérience, plus que de la nouveauté absolue. Et puis, il y a un certain humour. Alors, l'humour, ça ne se partage pas, en revanche. Les Français, ils adorent tout centraliser. Ils ont le génie de l'organisation, ils ont des organigrammes incroyables, les Français. Ils sont rationnels, il faut qu'ils clarifient, qu'ils expriment, et qu'ils affirment leur savoir, leur autorité. Ils ont des pensées abstraites, mais on a vu pourquoi. Donc, toute instruction, le symbolisme, etc., ils sont très forts, théoriques, mais c'est inaccessible ou pragmatique que sont les Japonais. Recherche de nouveautés et d'élégance, individualisme, et oui, créativité originale. Bon, ça, c'est quand même des aspects positifs. Cela dit, quand vous discutez avec des Japonais, ils me l'ont dit plus d'une fois, les Français, c'est très bien pour discuter avec eux, avoir un dîner, etc., ils sont géniaux, mais il ne faut pas travailler avec eux. Pourquoi ? Parce que la première fois, ils vous envoient leur président, la seconde fois, c'est un assistant, puis la troisième fois, voilà, encore un autre, et ça change à chaque fois. Ils répondent aux mails une fois sur deux. Ce qu'on a commandé, ce n'est pas exactement ce qu'on reçoit, etc. Or, c'est un pays de précision et de méthode. Donc, lorsque j'ai commencé à faire du business au Japon, j'ai commis ces erreurs, bien sûr, jusqu'au moment où j'ai compris, évidemment, qui fait peut-être que j'engage à Paris une japonaise et qu'à Tokyo, dans l'agence, j'ai également de japonaises, pour non pas simplement traduire les briefs, mais dire ce que, exprimer ce que ça voulait dire. Parce qu'un brief japonais, ce n'est pas grand-chose, au fond. Mais il y a quand même un sens qu'on ne partage pas vraiment. Vous avez vu pourquoi ? Pour ne pas s'étonner. À partir du moment-là, les choses sont bien allées. Et j'avais donné comme instruction, on reçoit une demande, un mail, etc. du Japon, réponse dans deux heures. Même si on n'a pas la réponse. Mais répondre, par exemple, merci, j'ai bien reçu votre réponse, je vous donnerai les éléments d'information demain. Et là, ils sont rassurés, ils ont une réponse. Parce que sinon, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en vacances, ils sont en grève. Toutes ces images qui nous collent au basket. Et maintenant, en plus, vous ajoutez les gilets jaunes. Donc, vous voyez, ça, c'est ce qu'on perçoit globalement de nous, vu de l'autre côté. Ça veut dire que tout cet aspect technologique, scientifique, mathématique de la France, qui est réel, qui est une compétence mondialement reconnue, et n'arrive jamais spontanément. À part chez les spécialistes, bien sûr. Et nous avons des grands architectes qui sont aussi célèbres et mondiaux que les architectes japonais. Ils sont aussi rarement cités spontanément. Donc, cet aspect de la France est quand même assez... Bon, ça évolue, mais bon, lentement. en revanche, la France, c'est ça. C'est la créativité, c'est la mode, c'est le luxe, c'est... Voilà, c'est les parfums, c'est l'art de vivre. Ça, ça nous est attribué. À telle enseigne que je voulais vous présenter cette étude-là qui représente le nombre de produits de luxe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, de luxe ? Vous verrez que ça dépend des pays. Mais achetés par an. Alors, en Espagne, 9, 8,6 au Japon, 8,5 en France, c'est pareil. Italie, 1,5,9 en UK, Maine, 5,8, USA, 5,5. Voilà. Et la mode domine. Bon. quand on entre dans le détail, oui, mais c'est quoi un produit de luxe ? Alors, en Grande-Bretagne, en numéro 1, c'est ça. Numéro 2 et 3, enfin 2, c'est Harrods, la grande distribution de luxe. Numéro 3, un hôtel de luxe. Numéro 4, une voiture de luxe encore, une Mercedes. Et une marque de mode italienne. Vous voyez, donc, quand vous parlez de luxe à un anglais, vous, français, pour la plupart, j'imagine, vous pensez à certaines marques, on va voir d'ailleurs. Mais pour un anglais, c'est ça. Donc, il y a de la technique là. Pour un Italien, évidemment, une voiture, une Ferrari, quartier, un bijou. En 3, un parfum italien, une autre marque italienne, la mode, et puis, un peu technique avec une montre suisse Rolex. Voilà ce qu'est le luxe pour les Italiens. Pour les Allemands, en numéro 1, c'est cela, le luxe. C'est Rolex. Après, une Ferrari, pas très loin des Italiens pour l'instant. Et puis, Mercedes, oui, bien sûr. Et Porsche. Ça fait quand même trois voitures. Trois voitures sur quatre. Et puis, quartier, bijoux. Vous voyez, la notion de luxe pour nos Allemands, comme elle est déjà très différente de ce que vous pensez, peut-être. Maintenant, les USA, a une voiture, une autre voiture, un hôtel, une voiture, une voiture. Voilà le luxe aux Etats-Unis. Bon, c'est comme ça. Bien, pas bien, c'est comme ça. Ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a rien à voir avec ce que nous avons en tête concernant le luxe. En France, je commence par la première et la dernière, je ne sais pas pourquoi. Première marque de luxe, cité Dior. Dernière, quartier, mais quand même, cinquième. Et puis, deuxième, Chanel. Troisième, Vuitton. Ferrari, un peu de technique, quand même. et un bijou. Voilà le luxe pour les Français. Alors maintenant, les Japonais. Vous avez vu, tout ça est très différent. Le luxe à la française, il est partagé par assez peu de monde. En spontané, bien sûr. Bon, Japon, Chanel, une marque française. D'abord. Après Vuitton, encore une autre marque française qu'on retrouve aussi. Hermès, curieusement, n'en a pas cité par les Français dans les cinq premiers. Gucci, une marque italienne, propriété des Français. Et puis, et puis, une montre suisse, Rolex. Vous voyez la proximité avec la France. On peut dire que c'est à peu près la même chose. Parce que c'est les cinq premiers noms dans la signification du mot luxe pour un pays. C'est frappant quand même. Comparé aux autres pays que nous avons vus. Il n'y a pas de rapport pour très peu. Et vous voyez ça, le Japon, le pays au monde le plus proche de la France en matière de cuisine, qui est un autre art, la cuisine. Les Japonais ont des très grands chefs aussi. Ils ont des livres de cuisine. Ils ont des écoles de cuisine. C'est un art pour eux aussi, la cuisine. On le sait bien d'ailleurs. Et pour Rebuchon, qui avait, il a disparu la dernière, qui avait donc des restaurants sur toute la planète, il me disait, pour moi, c'est le pays le plus proche en termes de gastronomie. Et notre cuisine est très différente. Mais dans la façon de travailler, dans la hiérarchie, dans le respect, dans l'art que ça représente. Et alors maintenant, la French touch. Question posée aux Japonais. C'est quoi ? Eh bien, on verra qu'ils répondent ça. Paris, culture française, art de vivre, la parisienne. C'est la parisienne. Liberté, individualisme, transgression, on casse des règles. C'est séduisant quand on est dans un pays où tout est formaté. Haute couture, des grandes marques. Et puis, tradition et modernité par rapport aux Etats-Unis. Etats-Unis où il n'y a pas de tradition, évidemment. C'est historique, ça. Donc voilà, tout cela, pour les Japonais, c'est la France, Pelle-Melle. Vous voyez ce château, ce château français qui a longtemps été animé par Joël Robuchon jusqu'à sa disparition, en plein quartier d'affaires de Tokyo. et c'est un restaurant. Un restaurant français, bien sûr, qui a beaucoup de succès. Mais ils ont construit un château à la française parce que pour eux, c'est la culture française, la gastronomie française. Et cette chose-là que j'ai trouvée à Fukushima, qui est une sorte de... Pour eux, c'est une basilique française. Il y a un peu de Turc là-dedans, il y a un peu de... Je ne sais pas quoi. Enfin, bon, c'est une... Qui a été construite en trois ans. Oh, qu'est-ce que je raconte en trois ans ? En une année, puisque je suis venu l'année suivante, je l'ai vue, alors qu'il n'y a pas avant. Et c'est une année, une cathédrale qui a été construite, enfin cathédrale, un bâtiment qui a été construit pour les mariages. Donc là, les Japonaises et les Japonais se marient en blanc, enfin l'européenne, dans un édifice pseudo-français. Enfin, c'est ça le concept, c'est ça l'idée. Et c'est ça qui est intéressant. Vous voyez aussi ces noms pseudo-français que j'ai trouvés au Japon. Donc vous avez jaune de atelier, à la campagne, enfin, vous voyez, café de monsieur Trot. Voilà, vous avez des marques avec des mots français, comme nous, nous avons des pseudo-restaurants japonais qui sont tous tenus par des Chinois, pour ainsi dire, avec des mots japonais bizarres. Bon, ça, c'est donc aussi une gamme de chocolats avec inspiration Normando, bretonne, parce que pour les Japonais, c'était quelque chose d'autres réponses actifs que j'ai pu faire avec l'agence Sagaise. Et voilà un design de l'agence Nuel qui représente, à leur dire, représente le côté français un peu petit triadon, etc. Vous voyez, l'influence, nous avons, nous, une influence japonaise certaine, avoir le nombre d'expositions japonaises qu'il y a à Paris, c'est incroyable en ce moment. Puis les mangas, la culture, les reportages à la télévision sur le Japon. Oui, mais ça existe également dans l'autre sens. Il y a un vrai échange, un vrai respect mutuel sur ce plan-là. Vous voyez, des eaux minérales, Evian, Vittel, Volvic, vendues, c'est des eaux de luxe, ce qui est un scandale sur le plan purement écologique et durabilité. C'est un non-sens total. Mais bon, c'est du commerce, c'est du business, c'est comme ça. Alors, je conclue. Avec mes sept décalages, j'ai dit, j'ai mis mais, c'est pas pour, c'est parce que je veux dire, c'est personnel. On peut très bien ne pas être d'accord avec ce que j'écris là. Le dehors et le dedans, c'est la face extérieure. C'est pour ça que les Japonais sont si attachés à leur apparence. Vous avez une secrétaire qui est malade. En France, elle va cesser de se maquiller pour bien faire comprendre à tout le monde qu'elle est malade et qu'elle ne sera pas là demain. Au Japon, elle aurait mis un peu plus de maquillage pour ne pas avoir l'air fatigué. Donc, l'apparence, c'est une partie visible de ce que l'on est de l'intérieur. Donc, pour nos métiers, l'importance de la forme, du packaging, qui induit la qualité, la précision du produit. Le deuxième point, le service. Au Japon, le service, c'est une expression du design. Vous êtes des designers, des futurs designers. Le service fait partie du design. On le dit. Mais quand vous achetez un produit en France et que vous avez un problème technique, alors là, c'est autre chose. On se rend compte que ça fait partie du design. Mais là-bas, non. Vous avez un problème. l'entreprise, le designer est malheureux parce qu'il n'a pas anticipé ce problème. Le souci de la perfection qui va jusqu'à l'obsession. Tout doit être parfait. À l'heure, tout à l'heure, j'avais rendez-vous ici à 9h30, je suis élevé à 9h20. J'ai été accueilli avec le sourire, mais je m'en suis excusé. C'est mon habitude japonaise. Si j'étais arrivé à 9h30 au Japon, j'aurais été angoissé. On est tous là en réunion et à 9h30, ils n'arrivent pas. Ah, mais si, ils arrivent. Mais ils se sont angoissés. Donc, il faut toujours arriver avant de façon à ce qu'à l'heure pile, on puisse démarrer la réunion. Et tout le monde est tranquille. Oui, ceci de la perfection, allons. Le pays du détail, je vous en ai donné des exemples. En réalité, je pourrais dire qu'il n'y a pas de détail au Japon. Tout compte. Je vous ai démontré aussi l'obsession de la forme, que ce soit en architecture, en mode, en produit, en packaging, la forme. Ce n'est pas toujours réussi. selon nos critères. Mais tout de même, c'est un pays de belle forme. La culture du concret. Soyez concret. Vous avez un Japonais. Soyez concret. Vous lui donnez rendez-vous quelque part dans Paris. Vous lui envoyez un plan. Maintenant, avec les GPS, c'est simple. Et puis préciser le nom, l'heure, le numéro de téléphone, tout ce qu'il faut pour être rassuré, tranquille. J'ai tous les éléments. Le Japonais est très mal à l'aise devant l'improvisation. Très mal à l'aise. Il ne sait pas quoi faire. Et puis la fringale de nouveauté, ça, c'est un bon point pour nous tous. Il suffit d'avoir des choses qui sont nouvelles, bien faites, utiles, bien présentées. Et il y a une chance. Ah oui. Ça, je termine. En général, on commence par une petite histoire pour détendre le public. Moi, je fais l'inverse. Je tends le public d'abord, puis je termine par une petite histoire. Alors, là, je suis à Osaka. Ce monsieur qui a une tête un peu de bouddha, est donc le patron d'une grande entreprise de plastique. Il me convoque, ayant lu, je pense, mon nom dans un journal japonais, comme quoi j'avais fait telle ou telle image avec mon agence dans une banque ou je ne sais quoi. Donc, ça avait subi. Il m'appelle. Je vais donc à Osaka et je tombe sur ce monsieur dont j'ai oublié le nom. Et il me dit, ben voilà, j'ai un problème. Le nom de mon entreprise en caractère chinois, quand je fais l'addition numérique, ça veut dire douleur, souffrance. Je ne peux pas développer mon entreprise. Je suis loin du marketing, là. Bon, je dis très bien, je garde un visage impassible. Là-bas, j'ai pris l'habitude et je commence à dérouler mes questions professionnelles, marketing, voilà. Moi, je sais, voilà. Bon, je sais ce qu'il faut faire. Je vais poser toutes ces questions. Il m'écoute cinq minutes. Puis au bout de cinq minutes, il me dit, je ne vais pas répondre à vos questions. Là, ça se complique déjà un peu. Bon, je garde toujours ce visage impassible. Je ne vais pas répondre à vos questions parce que, vous voyez, derrière mon usine, il y a une montagne. C'était une très, très grande colline, en fait. Je dis, oui, je vois. Mais ça, c'est la montagne de mon enfance. Et nous allons y aller ensemble. Et là, vous allez tout comprendre. Je n'étais pas certain de tout comprendre au sommet d'une colline. Alors, nous, il prend sa voiture, nous montons. C'était au mois d'octobre. Il y avait des vendanges. On s'arrête. Il m'offre du raisin, etc. Et puis, il monte encore un peu plus haut. On arrive au sommet de la montagne pour lui faire plaisir. Il s'assied sur le bord, comme ça. Il y a une usine en bas. Il y a Osaka, plus loin. Et là, je comprends que je dois faire comme lui. Donc, je me assiais, moi aussi, à côté de lui. Je ne comprenais rien. Je ne voyais rien. Inutile de vous dire, je voyais le paysage, d'accord, mais je ne voyais pas les réponses à mes questions. Donc, je lui pose quand même deux, trois questions. Je lui dis, là, c'est le climat si prête. Je lui posais des questions gentilles, d'abord. Il continue à ne pas me répondre. Donc, je comprends au bout de deux questions que ce n'était pas la peine d'insister. Et donc, je me tais. Alors, vous imaginez la scène. Vous avez un chef d'entreprise japonais assis en haut d'une colline qui se tait. Et vous avez un designer français assis d'une colline qui se tait aussi et qui ne sait pas quoi penser. Et il se passe un quart d'heure, vingt minutes. C'est extrêmement long. Extrêmement long. Et puis, au bout de ce temps, il ronde le silence. Il se tourne vers moi. Il avait les yeux malicieux. Monsieur, il se tourne vers moi et me dit, n'est-ce pas, monsieur Caron, que j'avais raison de ne pas répondre à vos questions ? Alors, le monsieur Caron, il fait un grognement de vieux sages chinois. Pensant que ça suffirait. Ça n'a pas suffi. Il me dit, alors, qu'avez-vous compris ? Alors, quand vous êtes dans des situations comme ça, vous ne pouvez pas rationaliser. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un mot qui m'est venu tout de suite à l'esprit. Je l'ai sorti, mais je ne sais toujours pas aujourd'hui, vingt ans plus tard, pourquoi j'ai dit cela. Je lui ai dit, élévation. Il me dit, c'est exactement ça. Grâce à vous, grâce à vous, mon usine qui est là va être aussi haute que la colline. Bon. Nous descendons ensemble, dans ce là, et là, il a répondu à toutes mes questions. Alors, au retour, ensuite, nous faisons l'identité visuelle avec Mme Mariotti. On lui présente, il accepte. Eh bien, chose curieuse, deux ans plus tard, il avait construit une seconde usine. Alors, ce n'est pas le logo Béatrice qu'on a pu faire qui a fait ça, mais je pense que ça l'a débloqué psychologiquement. Vous voyez, quand même, nos métiers sont tous les mêmes étranges. Je voulais vous raconter ça d'abord, parce que j'adore raconter cette histoire. Et puis, en plus, il n'y a qu'au Japon qu'on peut connaître ça. Ça, on dit beaucoup aussi. Voilà. Ça, c'est Osaka, vue de la colline. Et puis alors, si ça vous intéresse ce que je vous ai dit, je sors un bouquin qui s'appelle Homo Designus, parce que nous sommes aujourd'hui tous porteurs de design, designers ou pas, qui sortent bientôt. C'est de la promotion. Je vous dis merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada